Ben c'est Summer! C'était tellement le fun parce qu'à 6 chanteurs, très musiciens, on a été capables d'aller chercher les harmonies. Donc une richesse d'harmonie. La chanson, personne peut rester écrasé dans son salon. 8h39. Mais c'est vraiment... Juste arrêté de faire deux secondes. Vraiment une sonne à le préparer et à le présenter ce soir. Juste à souligner ton double sens, double foi, de mauvaise foi. Oui, mais vif, oui. Non mais je serais pas le jeu de mots, il y avait déjà des croix en feu. Je serais pas faire excluer par le nouveau pape. C'est correct, on va laisser François en dehors de ça. Elle vient de revenir dans l'expérience de la voix, c'est comment? Ben, on en profite, chaque seconde est tellement importante de se retrouver dans ce studio avec le public qui est là. C'est vraiment le fun, donc on profite, on profite. Et de revoir tous les 25 candidats qui se sont rendus dans les directs, ça fait chaud à notre cœur. Et de se revoir. Jouer à la sélectivité, qui t'étais vraiment content de revoir là? Particulièrement content de revoir quand t'es arrivée en répétition? La voix Andy! Non mais j'aime beaucoup Andy. Karine, ah Karine aussi. On a tellement passé un beau moment avec Valérie Clio lors du premier direct. Et on ne l'avait pas revu depuis. Fait que je suis très 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 content. Très content d'avoir. Mais tout le monde, Joanne, Joanne, Andy, tout le monde on sait. Mais j'ai un petit coup de cœur pour Andy. La semaine passée? Oui. T'as quitté l'aventure. La tête haute, j'ose l'espérer. Comment s'est passée ta semaine? Très bien. Écoute, c'est comme si la fatigue accumulée depuis les six dernières semaines étaient sorties. Donc je me suis reposé, 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 pour pas tomber malade. Fait attention. Mais le repos, j'ai revécu toutes ces dernières semaines en rétrospective. Et j'en suis ressorti très content de cette rétrospective-là. Dans cette rétrospective, qu'est-ce qui te restait comme beau souvenir, ton moment fort, de ton aventure? Ben si on parle de performance, moi dans mon cœur c'est l'hymne dans l'amour. Ou c'est la première fois que j'avais à chanter en voix de bariton, puis la chanson je l'aime tellement. Mais si on pense à toute l'aventure, c'est vraiment les rencontres humaines qui ont été faites. Soit avec les coachs, avec les candidats, ou avec les gens de la production comme toi, comme les régisseurs, les musiciens, tout le monde. Qu'est-ce que Ariane t'a donné en tant que chanteur lyrique? Lyrique, elle a pas trop touché. Elle m'a vraiment... Ben elle a travaillé un petit peu le bas du lyrique de Soprano pour la rondeur. Elle m'a donné la confiance et comment aborder une chanson avec le regard pop. Ça, elle me l'a vraiment amené. Et ça, je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Parce que c'est comme si ça m'avait mis au monde populairement parlant. Populaire, pas dans le sens popularité, mais chanson populaire. La chanson que t'as envie de chanter, la chanson populaire que t'aurais envie d'interpréter dans le futur rapproché, ce serait quoi? Ben j'aimerais ça peut-être comme du Invernaissance ou du Nightwish. On y va dans le sens, sinon peut-être genre du I will always love you. Brian Adams, il y en a plein 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 plein. On n'attend que ça, Etienne. On n'attend que ça. C'était votre Etienne Cousineau de l'équipe MoFat. Et avant qu'on se quitte, je vais vous lire quelques tweets sur les participants finalistes. Il y a entre autres ce qui se dit sur Valérie. On dit, Luciel dit, à fleur de peau, un hit assuré. Assez d'accord. Sur Jérôme, on dit, la voix Jérôme est à l'aise sur scène, interagée avec le public. C'est ce qu'on veut d'un chanteur. Sur Etienne, on dit, très chouette, la chanson d'Etienne. Et finalement sur Charlotte, on dit aussi, quel génie de la composition. Et ça c'est pour Marimé.